La dernière fois dans notre série de cours sur la bêtise, on avait distingué les idées bêtes, et c'est des idées qui sont plus bêtes que la meilleure des idées, mais qui permettent d'avoir différentes idées, et donc ça s'appelle très positif, des choix bêtes, qui eux sont souvent des choix faits un petit peu trop rapidement, en oubliant le contexte, en oubliant l'expérience passée, et qui sont en général plus négatifs. Mais peut-être que dans certains cas, il pourrait être très intéressant de tester d'autres choix, c'est-à-dire d'avoir différents choix, et donc de tester des choix qui sont a priori plus bêtes que le meilleur des choix qu'on puisse faire. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir dans notre cours de bêtise numéro 3, le droit à l'erreur. Alors pour ça, j'aimerais vous poser une petite question. A votre avis, quelle est la différence entre réussir et ne pas échouer ? Ça semble assez proche, effectivement, et on va essayer de regarder ça en détail. Réussir, ne pas échouer, vous voyez ? Alors, tout d'abord, réussir et échouer, ce ne sont pas simplement ce qu'on appelle des opposés, mais ce ne sont pas des contraires. Parce que le véritable contraire, ce qui est totalement impossible, parce qu'on peut à la fois réussir et échouer un petit peu sur différentes choses, le contraire de réussir, ce serait plutôt ne pas réussir, et le contraire d'échouer, ce serait ne pas échouer. Alors très souvent, on distingue de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va mettre d'un côté soit on réussit et dans ce cas-là on n'échoue pas, et soit on échoue et dans ce cas-là on n'a pas réussi. Et c'est vrai si on fait quelque chose ponctuellement, par exemple, vous dites, tiens, je lance une pièce en l'air, je veux que ça tombe sur pile, et bien soit vous avez réussi et dans ce cas-là vous n'avez pas échoué, soit vous avez échoué et dans ce cas-là vous n'avez pas réussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des cas de figure où on va regarder les choses légèrement différemment, comme ceci. En effet, lorsque vous voulez réussir, essayez, et puis vous avez raté, d'accord, vous recommencez plusieurs fois, vous avez encore raté, troisième fois et vous avez réussi. Finalement, on peut dire que vous avez réussi malgré les échecs. Mais pour ne pas échouer, surtout ne faites rien. Donc on voit qu'en distinguant comme ceci, et c'est effectivement assez difficile de présenter ce petit tableau de deux dimensions très simples avec simplement la parole, c'est pour ça que je l'illustre devant vous, et bien on voit qu'il y a une grande différence entre réussir et ne pas échouer. Pour réussir, essayons le maximum de fois, et pour ne pas échouer, et bien surtout, il vaut mieux ne rien faire, mettre le parapluie si vous voulez. Alors ce que je vous ai présenté, c'est un exemple du carré sémiotique de Greimas, qui a donc été un linguiste lituanien, et c'est assez intéressant de voir comment effectivement on peut distinguer entre les opposés et les contraires, et bien des choses qui vont nous donner une information supplémentaire, c'est qu'est-ce qu'on fait si on peut faire plusieurs fois, et dans ce cas-là on peut réussir, ou alors si on n'a pas le droit d'échouer, et dans ce cas-là, et bien il faut peut-être le faire une fois, c'est vraiment obligé, mais le mieux ça serait de ne pas le faire du tout, puisque comme ça on échoue. Alors je vais prendre un petit exemple, et cet exemple c'était sur une question très complexe, c'est quelle est la meilleure façon que le maximum d'enfants aille à l'école dans un pays d'Afrique, miné par un certain nombre de problèmes, et puis le problème c'est que les parents ne sont pas très riches, et les enfants travaillent au champ, et donc s'ils vont à l'école, et bien ils ne peuvent pas travailler au champ, et donc ce n'est pas très facile de les envoyer. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement c'est une question sur laquelle beaucoup d'organismes d'aide se sont heurtés, et la façon de réfléchir de Esther Duflo, qui est le prix Nobel d'économie de 2019, va être extrêmement intéressante. En effet, plutôt que d'essayer de trouver la meilleure solution, et bien elle a décidé de tester plein de choses différentes, des choses qui lui semblaient intelligentes, et puis des choses qui pouvaient paraître plus stupides. Alors elle a testé par exemple dans certains villages la distribution de nourriture, d'autres la bourse, d'autres des uniformes scolaires, donc des choses comme ça, des choses assez classiques, et puis avec des villages où on n'avait rien fait, pour pouvoir comparer les deux. Et à votre avis, quel est le gagnant ? Et bien le gagnant c'est aucun des trois. Le gagnant, ce qui a marché le mieux, et bien c'était d'avoir une distribution de vermifuges. Et donc pour vous donner un exemple, une année d'éducation dans ce cas-là coûtait 3 dollars à faire pour un enfant, alors qu'avant, et bien ça coûtait 300 dollars vraiment pour pouvoir avoir un vrai résultat. Et donc on a 100 fois plus de résultats en donnant des vermifuges. Alors pourquoi vous allez me dire ? Une fois, a posteriori, c'est plus facile de comprendre que c'était intelligent, mais au départ ça pouvait sembler très bête. Les vermifuges, et bien grâce à ça, les enfants sont beaucoup moins malades, ils ont tous des verres, et donc c'est souvent difficile. Et donc ils peuvent être à la fois un peu à l'école, et continuer quand même malgré tout d'aider les parents, alors que d'habitude, et bien ils n'étaient même pas au champ, tellement ils étaient avec des verres et des problèmes. Alors c'est ce qu'on pourrait appeler les essais randomisés et contrôlés, et je vous envoie vraiment sur la conférence TED de Esther Duflo, qui s'appelle « Des expériences sociales pour combattre la pauvreté » en français. Donc vous avez comme ça les sous-titres en français également. Et c'est vraiment extrêmement intéressant de voir comment cette réflexion, et bien n'est pas de dire « A priori je vais être très intelligent et sans expérience, je vais faire les choses », « A priori » voulant dire « sans expérience », mais au contraire, et bien de pouvoir tester plein de choses. Alors finalement, on va essayer de voir comment devenir bête, mais de façon plutôt utile. Donc tout d'abord, la première chose, c'est d'accepter les idées « A priori » qui sont plus bêtes. Alors il y a un certain nombre d'organismes de grandes sociétés en France, comme EDF par exemple, où il y a une culture de dire « Je vais peut-être dire une bêtise, mais de commencer sa phrase comme ça », de manière à pouvoir se permettre de dire des choses qui peuvent être « A priori » stupides. Et puis une fois testées, une fois regardées, une fois regardées d'un petit peu plus près par exemple, et bien ça peut être intéressant. Alors ça c'est toujours dans le cadre des idées, mais aussi quand il est possible de tester, et bien on peut faire aussi des choix « A priori » plus bêtes, « A priori » avant d'avoir testé, comme le vermifuge, ça semblait beaucoup moins intéressant que de donner des bourses par exemple aux enfants, ou de leur donner à manger, ou je ne sais quoi. Et bien finalement, on va accepter de tester des choix « A priori » des choix plus bêtes. Alors évidemment, il y a quand même un cas de figure, c'est quand on ne peut pas faire autrement qu'un choix unique, parce que sinon, c'est vraiment la fin du monde, enfin bon, ça va être compliqué. Et donc, si on ne peut pas faire de test complètement. Alors dans ce cas-là, et bien essayez de ne pas être bête, d'aller pas trop vite, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas être bête plutôt que d'être bête, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour choisir. Et donc on va essayer de prendre le temps de regarder les expériences passées, de prendre le temps de regarder en quoi le contexte actuel peut être différent, pour arriver à avoir la chance de faire moins d'erreurs, ou au moins pas des erreurs bêtes ou des erreurs stupides, comme toutes ces erreurs que l'on peut faire souvent quand on va un petit peu trop vite. Alors, malgré tout, il y a quand même une question à se poser, c'est d'accord, mais est-ce que vous êtes absolument sûr qu'il n'y a pas une façon de tester en petit quand même ce que l'on pourrait faire en grand ? Alors, il y a peut-être des cas de figure où ce n'est pas possible, mais essayons de prendre un petit peu de temps quand même pour essayer de trouver si on peut voir comment tester en petit des choses. Alors, c'est assez évident lorsqu'il s'agit de... avant de distribuer plein d'argent pour essayer d'amener les enfants à l'école en Afrique, de voir, de faire des petits tests pour ne pas mettre l'argent simplement par les fenêtres n'importe comment. Mais évidemment, il y a peut-être des cas de figure où il faut être un petit peu plus intelligent. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, et donc apprenez à devenir bête en proposant plus d'idées et aussi plus de choix à tester. Mais en même temps, apprenez à devenir encore plus intelligent en trouvant la façon de pouvoir tester les choix de façon réduite pour éviter d'avoir plein de conséquences négatives. Et donc, essayez de trouver de façon intelligente la façon de tester les choix plutôt que de façon intelligente les choix à faire avant même de les tester. Alors, comme d'habitude, vous pouvez commenter. Mettez-moi comment vous faites vos choix. Comment vous pourriez faire ça également dans votre groupe, dans votre communauté ? Comment vous allez pouvoir développer des choix qui vont tester les choses plutôt que de croire a priori que nous sommes suffisamment intelligents pour faire les choses ? Ce qui pourrait être un petit peu bête dans l'histoire. Je vous conseille également de vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et puis, de liker. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501